Spinoza, à la fin de son éthique, dans la cinquième partie, parle d'un état de béatitude que l'on peut obtenir si l'on se situe du point de vue de l'éternité. Qu'est-ce que cette fameuse éternité dont il parle, semble dire Gilles Deleuze, dans un entretien radiophonique? Donc, M. Ferdinand Alquier, que j'ai déjà cité, dit qu'il a lu l'éthique jusqu'au bout et qu'il n'a pas rencontré cette béatitude dont parle Spinoza. Ce qui rend à ses yeux cette éthique parfaitement incompréhensible. L'expérience intérieure de Spinoza ne concorderait pas avec la structure logique de ses enchaînements et de ses concepts. Que penser de ce point de vue? Je me dis simplement, aurait-il pu reconnaître la valeur positive de cet incompréhensible que l'on retrouve chez Spinoza? Si je dis cela, c'est qu'il me paraît que la lecture que j'ai pu faire de cet auteur me révèle le contraire. Si l'on appelle béatitude un état bienheureux et contemplatif qui se trouverait en nous et que nous finirions par rencontrer sur notre chemin, j'admets que cet état, je ne l'ai jamais trouvé en moi comme une source de vie, de bonheur qui me prochète au-delà du temps et de l'espace comme une source de vie. À cet égard, je rejoindrai l'esprit de Ferdinand Alquier. Mais, si j'entends par béatitude l'effort intellectuel rigoureux que je fais pour comprendre la parole écrite de cet auteur, suite à l'exercice de cette liberté de l'esprit que suscite en moi de nombreuses pensées allant dans tous les sens, je dois dire que je trouve en moi cette béatitude liée à l'exercice de cette liberté comme il en parle dans la cinquième partie de l'éthique. Si, en outre, j'ajoute ceci tiré du traité de la réforme de l'entendement où Spinoza écrit, et je cite, « Surtout quand j'eus observé que le gain d'argent, le plaisir et la gloire ne sont nuisibles qu'autant qu'on les recherche pour eux-mêmes et non comme des moyens en vue d'une autre fin. Au contraire, si on les recherche comme des moyens, ils ne dépasseront pas une certaine mesure et, loin de nuire, contribueront beaucoup à l'atteinte de la fin qu'on se propose ainsi que nous le montrerons en son temps. » « Il n'y a pas de doute en ce qui me concerne que mon expérience personnelle de la vie rejoint tout à fait la sienne. L'écoute de mes pensées, de mes pensées philosophiques, m'a souvent apporté un puissant réconfort, surtout parce qu'elles m'ont toujours déplacé des tracas de la vie quotidienne. » Il y a donc ce point qui me paraît très juste et qu'a relevé M. Alki, qui lui rend toutefois l'éthique incompréhensible. Ce terme d'incompréhensible, je le répète, il le voit essentiellement négativement. Je trouve qu'il a raison en disant que l'éthique a quelque chose d'incompréhensible, comme certains autres textes de cet auteur qui souvent sont obscurs et illisibles. Mais, n'est-ce pas le fait de toute œuvre philosophique vraiment profonde? Je crois pourtant que la singularité de Spinoza est justement de faire surgir en toute clarté cet incompréhensible, c'est-à-dire cet impensé sans se soucier de trop expliquer, d'abuser de l'esprit de géométrie, même si l'on pourrait dire qu'il va très loin dans ce sens. C'est ce que j'appellerais son impensé qui apparaît à la surface de son écriture, non pas comme quelque chose qui demanderait à être nécessairement expliqué, c'est-à-dire comme un inconscient caché derrière qui serait sur le point de venir au jour, mais comme une surface qui doit subsister pour ce qu'elle est en faisant appel à notre intuition intellectuelle. Je dirais que c'est là l'originalité de sa pensée de nous révéler son propre impensé. Ou comme le dirait Merleau-Ponty ou mieux, Heidegger, cette pensée qui nous révèle en pleine lumière ce que nous ne pensons pas encore et qui est toujours à penser. Voilà le dieu de Spinoza. Donc, n'attendons pas de celui-ci que nous allons tout comprendre au sens habituel du terme. Il y aura toujours dans ce que nous comprenons quelque chose que nous ne comprenons pas dans ce que certains ont appelé son rationalisme absolu. Il est justement absolu en ce qu'il dépasse l'entendement purement humain pour se relier au dieu qui le traverse. C'est la connaissance du troisième genre, le saut dans l'éternité dont parle la cinquième partie de l'éthique. Certes, Hegel disait dans le chapitre qui s'intitule « Force et entendement de la phénoménologie de l'esprit ». Je cite « Il est clair alors que derrière le rideau, comme on dit, qui doit recouvrir l'intérieur, il n'y a rien à voir à moins que nous ne pénétrions derrière lui tant pour qu'il y ait quelque chose à voir que pour qu'il y ait quelqu'un pour voir. » Ceci est juste sauf pour Spinoza. Car ce qui est à voir n'est pas derrière, c'est-à-dire une autre chose qui ne se manifesterait pas et qui attendrait d'être dévoilée. non, la chose est toujours déjà là devant nous, avec nous, en nous par la puissance d'action par laquelle elle se produit, avec toutes les pensées qu'elle engendre en se produisant. Sa manifestation est comme un dialogue avec soi qui est inséparable d'un dialogue avec l'autre qui trouve sa pratique pour ne pas dire son expérience aussi dans un enseignement de cette pensée. Car c'est là une autre dimension de mon expérience. Je n'aurais jamais compris Spinoza si je n'avais pas eu la possibilité de l'enseigner. sa pensée est indissociable d'une immanence à tout ce qui nous entoure. J'en viens alors à cette autre dimension de mon expérience qui fait suite à une lecture très difficile ou très ardue que fut mon enseignement de Spinoza. n'y comprenant que très peu de choses après cette lecture, j'eus comme je l'ai déjà souligné la folie qui est pour moi une sorte de dérèglement de tout l'être de mettre cette oeuvre l'éthique à l'étude pour une classe d'étudiants. Mais comme me l'avait dit un ami très proche de moi qui m'avait suivi dans ce chemin et avec qui j'ai toujours un dialogue philosophique permanent auquel se mêlent nos vies, je le cite un peu de mémoire, y as-tu vraiment pensé? Nous mettons cet auteur à l'étude et moi je n'y comprends encore à peu près rien. Qu'allons-nous faire lorsque nous serons face à nos étudiants? Comment réussirons-nous à leur faire partager cette pensée si difficile eux qui n'en savent absolument rien? Dans quel chemin nous sommes nous engagés? Ne trouves-tu pas que c'est une pure folie que nous avons faite là? il m'avouait ce que je m'étais déjà dit à moi-même. Cette expérience de l'enseignement m'a par ailleurs beaucoup, beaucoup appris. d'abord, j'ai compris que nous ne pouvions pas être seuls avec Spinoza comme on lirait un autre auteur, peut-être même Descartes, si j'ose risquer cette alternative. oui, Descartes me paraissait plus accessible, j'en avais déjà fait l'expérience. Comme on sait, Descartes part de l'homme, de sa subjectivité, comme effet, pour retourner vers sa cause, Dieu, le Dieu de la théologie. Spinoza dirait qu'il baigne dans les idées inadéquates pour ensuite retourner au monde des idées adéquates. Bien que son doute soit déjà méthodique, c'est-à-dire toujours accompagné de la présence des idées claires et distinctes qui sont de l'ordre parfait d'une idée adéquate. Maintenant, de Spinoza. que peut-on dire? Il ne part pas de l'homme et de son expérience. Il trouve son point de départ en Dieu. Il part au contraire de la cause pour se rendre à l'effet, pour retrouver ensuite le chemin de l'expérience de l'homme. Là, il y a un paradoxe au sein même de l'éthique. Comment expliquer cela à une classe d'étudiants, surtout si la plupart de ceux-ci entretiennent une méfiance à l'égard du seul mot de Dieu? J'avoue que je me suis réellement posé ce problème. Je me devais de trouver un chemin si je voulais les rejoindre. C'est là que je compris que l'enseignement de Spinoza m'était indispensable pour me comprendre moi-même à travers lui, c'est-à-dire comprendre la présence de son Dieu en moi comme une étrange révélation. C'est l'autre qui nous révèle ce que nous sommes dans l'expérience humaine. si l'on sait en même temps s'en détourner. Son extériorité qui génère des idées inadéquates, des idées confuses et mutilées, dirait encore Spinoza, ont leur nécessité pour autant que l'on ne les prenne pas au pied de la lettre. En sachant qu'elles portent en elles une puissance qui les dépasse, la puissance d'une perfection qui dépasse toute notre imagination. Par ailleurs, ne me fallait-il pas trouver une métaphore qui relève de l'imagination pour me faire paradoxalement échapper à celle-ci et m'ouvrir le chemin de ce que Spinoza appelle l'idée vraie ou l'idée adéquate. Bien sûr, on sait que Spinoza établira une distinction entre l'idée vraie et l'idée adéquate. Je ne m'attarderai pas à celle-ci maintenant. Je trouvais donc la métaphore qui se présenta à mon esprit. Ainsi, imaginez que vous êtes seul dans une île, coupée du monde et en même temps toujours dans un monde qui vous est inconnu et que vous n'avez de rapport à l'autre qu'avec votre soi le plus profond. ce soir vous apparaît comme une présence de l'infini en vous, un infini qui serait plutôt de l'ordre d'une intensité que celle relevant de l'ordre purement numérique, comme le souligne justement Gilles Deleuze. Comme le dirait Nietzsche, dans son Zaratustra et je le cite « En vérité, moi aussi j'ai appris à attendre et je l'ai appris de fond en comble mais je n'ai appris à attendre que moi. » Ce que Nietzsche ne voit pas refuse catégoriquement ici, c'est que ce soit dont il parle lui vient d'ailleurs, un ailleurs qui échappe à son humanité. Ah, c'est là qu'agit essentiellement le dieu de Spinoza. c'est que dans ce soit agit immédiatement une présence immanente à son être pour autant qu'on la pense intellectuellement, dirait Spinoza. Ce qui la dégage en un certain sens de son trait de présence, pas complètement toutefois. Donc, faites-vous comme idée que vous vous rapportez à cette puissance qui en réalité est toujours là, qui vous agit et non comme un pur idéal, une idée abstraite qui attend d'être réalisée. Vous verrez que c'est d'abord cela qui vous meut de l'intérieur pour autant que vous faites l'effort de consentir à la production de cette idée. Alors, c'est là que vous comprenez la puissance du Dieu qui agit de l'intérieur, du Dieu même de Spinoza. Cette direction de pensée revient essentiellement à aller de la cause à l'effet et non de l'effet vers sa cause première, comme le pensait Descartes. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu qui fait coïncider en lui les démonstrations théoriques ou géométriques avec l'esprit de finesse qui relève, ne l'oublions pas, du cœur du cœur, dirait Pascal. Si vous m'avez bien suivi encore une fois, vous verrez que chez Spinoza, l'imagination, quoi qu'incontournable et nécessaire, se révèle aussi et surtout comme une puissance trompeuse, elle traduit plutôt l'état de notre corps que la chose elle-même. Son idée de l'imagination comme puissance trompeuse va si loin qu'il arrive même jusqu'à suspecter les mots lui qui les utilise pour parler et pour écrire son œuvre. Ainsi, Spinoza dira-t-il dans le traité de la réforme de l'entendement et là, je le cite. Ensuite, comme les mots sont une partie de l'imagination, c'est-à-dire comme nous forgeons beaucoup de concepts suivant que par une disposition quelconque du corps, les mots s'assemblent sans ordre déterminé dans la mémoire, il ne faut pas douter qu'ils ne puissent autant que l'imagination être cause de nombreuses et grandes erreurs si nous ne nous mettons pas fortement en garde contre eux. Ajoutez qu'ils sont formés au gré du vulgaire et selon sa manière de voir, de sorte qu'ils sont des signes des choses telles qu'elles sont dans l'imagination et non telles qu'elles sont dans l'entendement. C'est la fin de la citation ici. Quel paradoxe pour quelqu'un qui a pris la peine d'écrire une œuvre. C'est ainsi pour lui. L'erreur n'est pas condamnable, elle relève aussi de l'impérieuse nécessité. Je suis donc rassuré d'avoir utilisé une métaphore pour me faire comprendre de mes étudiants ou du vulgaire, dirait Spinoza, ce que les prophètes de la Bible ont n'ayant moins fait, usé de leur imagination pour se communiquer au peuple en quoi Spinoza les comprend très bien. Ce passage de l'œuvre de Spinoza est intéressant à plus d'un égard car il illustre très bien ce que j'appelle très souvent le paradoxe de sa pensée. Paradoxe qui le fait passer lui-même des idées inadéquates aux idées adéquates. Les mots sont des puissances trompeuses s'ils sont rapportés à l'imagination et des puissances vraies si on les rapporte à l'entendement. Je m'empresse d'ajouter ici pour que l'entendement fasse l'effort de s'arracher à l'imagination qui peut se glisser en elle ce qui nous fait former alors de faux concepts. En outre Spinoza dit aussi que les mots sont des signes pour l'imagination. Or la linguistique moderne celle que nous devons surtout à Ferdinand de Saussure et à ses contemporains nous aura appris qu'un signe renvoie toujours à un autre signe ce que l'on appelle le jeu du signifiant pendant qu'il pointe aussi sa direction vers un sens ou une signification qui cache sa nature comme pur signe. Ce renvoi d'un terme à l'autre à l'infini à un infini numérique est justement ce qui constitue le signe comme idée inadéquate. Une idée est inadéquate en effet lorsqu'elle ne correspond jamais à ce qu'elle est mais à ce qu'elle n'est pas encore ou a déjà été. Donnez-moi un exemple d'une idée inadéquate. Je vous renvoie à cette formule souvent à l'œuvre dans L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Je le cite « Ce que l'être sera s'enlèvera nécessairement sur le fond de ce qu'il n'est pas. » Fin de la citation. Une idée inadéquate renvoie toujours à une expression de non-coïncidence avec soi. Il n'est pas étonnant que la psychanalyse ait pu en faire une formule parfaite pour illustrer ce qui se cache toujours derrière le rideau pour parler comme égale, c'est-à-dire un inconscient. Comme je l'ai dit, rien de tel chez Spinoza, rien de caché, puisque dans l'idée inadéquate elle-même, une affirmation se pose, c'est-à-dire que l'idée adéquate travaille continuellement pour autant que nous en fassions l'effort. Il s'agit d'un effort intellectuel perpétuel qui fait appel à ce qui, dans le signe, se défait, se déconstruit, dirait-on en langage moderne. C'est pourquoi l'on trouve au tout début de l'éthique cette formulation de Spinoza qui n'est pas propre à lui, qui le reprend de la tradition philosophique. Et je le cite ici encore pour une deuxième fois cette même citation. « Tout ce qui est est ou bien en soi ou bien en autre chose. » Cette distance que notre auteur prend par rapport aux mots, pour ne pas dire aux signes, dont il utilise lui-même le pouvoir, est d'autant plus importante aujourd'hui que nous ne cessons de recourir aux signes. d'abord dans notre pensée, en voyant toujours ce qui se cache derrière, ou même en ne voyant que les signes qui ne se renvoient qu'aux signes comme s'il n'y avait rien d'autre que, sauf la puissance de l'ordinateur, se renvoient qu'on fine le réel à n'être qu'un signe qui incarne la valeur même des choses avec nos ordinateurs. Nous pensons toucher le réel grâce à une manipulation doigtée du réel. La pensée de Spinoza, de ce point de vue, considérerait avec méfiance l'ordre des mots ou l'ordre des signes, de tous les signes, pour lui apporter une juste épuration. c'est que pour lui, il faut sans cesse se placer du point de vue de ce qui s'arrache à ce qu'il y a d'inadéquat en nous. Et si l'on y pense sérieusement, lorsqu'on parle sans cesse de ce qui ne va pas, de ce qui ne coïncide pas, n'est-ce pas qu'on aurait toujours et d'abord à l'esprit ce qui va, ce qui coïncide? Seul, on l'a, on l'affirme sourdement, on ne peut faire autrement. Ce qu'il faut comprendre par ailleurs, c'est qu'avec Spinoza, la coïncidence ou l'idée d'adéquation n'est pas déjà là toute donnée à l'avance comme une cause première de toute identité, mais plutôt comme une identité toujours en train de se faire, de se produire en nous, dont le sujet ou l'objet que nous sommes ne sont que l'effet de cette cause agissant qui n'est pas nous et qui l'appelle Dieu lorsque nous faisons l'effort de persévérer dans notre existence. Quel est maintenant le sens de cet effort? C'est ici qu'intervient une manière de vivre qui est donnée à tout le monde, mais que seuls certains peuvent réaliser ou mettre en pratique si l'on veut. Il y a là un hiatus, c'est-à-dire un espace d'interruption que l'on ne doit pas sous-estimer, qui existe dans chaque individu, que chacun aura tendance à oublier parce que cela vient déranger le pour normal de sa vie. Cet espace d'interruption ne constitue pas en soi une rupture entre l'individu et lui-même, car c'est plutôt un passage, une continuité avec ce qu'il est déjà, en tant qu'il ne perd pas de vue sa nature profonde, c'est-à-dire son essence. C'est là que se loge le pouvoir de la conscience ou que Spinoza appelle l'idée de l'idée, c'est-à-dire l'idée vraie essentiellement réfléchie, l'idée vraie qui, chez lui, peut prendre deux directions. Nous en connaissons déjà une, celle qui nous rapproche de notre notion de vérité. par exemple, si vous demandez à quelqu'un ce qu'il appelle la vérité, il vous répondra sans doute qu'il y a vérité lorsqu'un accord se produit entre la représentation d'une chose et la chose elle-même qui se trouve dans la réalité. « Je l'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé. L'événement est là comme un fait. Ce n'est pas moi qui l'évente. Il existe objectivement à l'extérieur de moi. » Quand Spinoza nous parle de la réalité du soleil qu'il distingue de la manière dont nous le percevons à deux cents pas de nous, ce qui indique plutôt l'état de notre corps que la distance réelle de ce corps, il fait référence à cette notion de vérité qui se rapproche de celle que nous connaissons. C'est pourquoi Spinoza dit dans la première partie de l'éthique à l'action 6 « Une idée vraie doit s'accorder avec l'objet qu'elle représente. » Fin la citation. Seulement, sa définition de l'idée vraie n'en demeure pas là car dans son esprit, une idée vraie est aussi une idée adéquate. À la définition 4 de la deuxième partie de l'éthique, il écrit encore « Par idée adéquate, j'entends une idée qui, en tant qu'elle est considérée en soi, sans relation à un objet, à toutes les propriétés ou présentes tous les signes intrinsèques d'une idée vraie. » Fin de la citation. Et, dans une lettre qu'il écrivait à Tiershaus, il disait, citation, « Je ne reconnais aucune différence entre l'idée vraie et l'idée adéquate sinon que le mot de vrai se rapporte seulement à l'accord de l'idée avec son objet tandis que le mot adéquate se rapporte à la nature de l'idée elle-même. » Fin de la citation. Qu'est-ce à dire ? L'idée adéquate, c'est l'idée en tant qu'elle exprime sa cause en elle, comme le souligne Gilles Deleuze. C'est aussi l'idée en tant qu'elle se dédouble elle-même à l'infini, comme si elle secrétait son double avec laquelle elle peut avoir un dialogue sans qu'elle ne rencontre aucun obstacle sur son chemin. c'est qu'elle trouve en elle la puissance de toutes les idées qui peuvent exister ce qui ne veut pas dire que ces idées existent comme étant réalisées dans la réalité. Elles n'en sont pas moins réelles comme des essences qui conviennent toutes entre elles. C'est, en d'autres termes, l'idée de l'idée comme pouvoir de se régénérer elle-même comme puissance de comprendre. Ce pouvoir est un acte de l'entendement qui non seulement s'arrache à celui de l'imagination mais qui se dépasse lui-même en ce que sa cause agit toujours en lui comme si notre entendement était intimement uni à l'entendement divin. reprenons la chose autrement. Si nous en avons perdu le fil que se passe-t-il avec l'idée de l'idée comme méthode de penser laquelle nous fait échapper aux idées confuses qui nous habitent? Nous avons tous des idées tant que nous sommes tant que nous vivons. C'est un fait banal de le dire. Elles nous habitent sourdemment. Parfois elles viennent au jour parfois elles se dissimulent sous d'autres idées ou même sous des images de toutes sortes. C'est de cela dont nous faisons l'expérience chaque jour. Nous baignons dans le domaine des idées inadéquates. Évidemment nous savons tous que nous savons que nous savons c'est ce que nous appelons avoir conscience de quelque chose. Mais nous ne nous y arrêtons pas. Vraiment notre vision des choses se partage alors entre une imagination qui nous les fait voir comme si elle correspondait à un objet réel et parfois à une réelle connaissance de cet objet réel qui nous détourne de cette imagination. Voilà ce que nous comprenons vraiment. c'est déjà un premier aspect de la vérité comme nous l'avons vu. Il y en a un autre pourtant qu'il ne faut jamais oublier. C'est lorsque se produit le hiatus dont nous parlions c'est-à-dire l'interruption que produit l'idée de l'idée qui fait en sorte que la conscience ne s'attarde plus à la connaissance de son objet mais à la puissance de l'acte de comprendre en lui-même qu'il ne vise plus rien qu'il y soit extérieur. sinon de mieux nous faire comprendre comprendre aussi notre puissance de connaître sans la ramener à un objet. Comprendre en soi Comprendre pour vouloir comprendre Comprendre en ne poursuivant aucune finalité le grand préjugé à la base de tous les autres que l'on applique à Dieu. Comme si Dieu avait fait les choses avec une intention en fonction d'une finalité et que l'on attendait toujours de lui récompense ou punition. Non, cet acte de compréhension que constitue l'idée de l'idée est un acte tout à fait gratuit qui ne répond que de lui-même parce qu'il est ému par une nécessité qui s'impose de l'intérieur. L'idée de l'idée comme méthode de penser ne conduit nulle part sinon à un acte toujours redoublé de comprendre fruit d'une décision qui s'impose à nous d'une manière involontaire et qui m'arrive à condition que je veuille bien m'y abandonner. C'est là le secret de la méthode. Il faut une naïveté assez poussée pour y souscrire puisqu'elle fait appel à ce désir de s'en remettre à cette puissance qui me conserve dans mon être. aurons-nous cette naïveté? L'intuition de celle-ci car elle suppose toujours une idée vraie, n'importe laquelle, si Dieu agit en nous et en toute chose et nous fait agir comme le suppose Spinoza, agir en comprenant le sens de notre action. de cette façon de voir les choses se dégage vraiment une liberté qui justement met en échec notre libre-arbitre. En ce qui me concerne, j'ai mis du temps avant de comprendre le sens de cette liberté chez Spinoza car je n'arrivais pas à la dégager du libre-arbitre de la volonté. je confondais les deux. Après avoir réfléchi à cette idée, je me suis rendu compte que toute idée portait en elle un écart qui la faisait vivre autrement en rapport avec elle-même plutôt que dépendante d'une cause extérieure. Prenons un exemple bien simple. Tout au cours de ma vie, je me dois de prendre des décisions à propos de ce qui m'arrive. Vais-je aujourd'hui me mettre à écrire plutôt que d'aller faire des courses à l'épicerie? Si j'écoute mon libre-arbitre, je vais essayer de me représenter les choses pour ensuite prendre une décision sur ce que je devrais faire. Par ailleurs, si j'ai tant soit peu le sens de l'idée, je ne brusquerai rien, je vais attendre qu'elle fasse quelque peu son travail en moi, qu'elle se déploie, qu'elle déploie sa nécessité pour voir ce qui s'imposera à moi malgré moi, ce qui me conduira à pencher d'un côté plutôt que d'un autre. « Cette imposition m'amènera tout simplement à agir. Cette action n'est pas le fruit d'une intention, d'une décision de ma volonté, de mon libre-arbitre. Elle découle naturellement de mon être dans telle situation. Mais, il m'aura peut-être fallu laisser mon imagination errer dans ce que Spinoza appellerait un flottement de l'âme avant de déployer sa véritable causalité qui me surprendra peut-être. C'est ce qui fait que parfois, comme on le dit, j'imagine le mieux et je fais le pire. La vérité de cette liberté est celle de l'idée vraie. Lorsque cette idée a pris le risque d'elle-même, en dehors de toute considération extérieure, spatiale ou temporelle, pour s'installer en elle en faisant prévaloir la cause interne qui l'agit. Cette cause continue de se produire sans cesse dans l'effet qu'elle produit plutôt que de lui rester antérieure comme une décision qu'elle aurait prise de l'extérieur pour que tel effet se produise. Ceci est une illusion parfois nécessaire avant que s'impose une nécessité d'un autre homme qui a laissé place à un moment d'éternité qui s'impose à nous. Seule cette sortie hors du temps et de l'espace qui nous environne nous rend libres sous la conduite de la raison, nous dirait Spinoza, c'est-à-dire sous la conduite qui nous fait comprendre le sens de notre action comme une vérité. une vérité pourtant toujours en instance de mouvement de changement qui ne se fiche pas en elle comme le signe de ce qui devait lui arriver. Ce qui est arrivé déjoue toujours ce qui devait arriver ou le confirme d'une autre manière que celle que l'on ne s'était plus à se représenter en notre imagination. Il est difficile de comprendre cette liberté qui nous agit de l'intérieur puisqu'elle ne procède pas de la crainte de ce qui arrivera ni d'un calcul conscient ou inconscient. si en effet Dieu est en nous comme le dit Spinoza c'est qu'il nous fait agir comme il continue d'agir sur lui-même par ses attributs qui nous constituent et le constituent éternellement lui-même. peu importe que nous croyons en Dieu que nous croyons qu'il existe ou qu'il n'existe pas selon notre pur entendement humain. L'on pourrait toujours me dire cette thèse n'est-elle pas fataliste? Fataliste j'en conviens il reste pourtant à savoir de quel point de vue elle est. si elle l'est du point de vue du libre arbitre de chacun elle contredit alors la liberté c'est-à-dire le libre arbitre. Ainsi nécessité et liberté s'opposent entre elles comme le noir s'oppose au blanc. Tout est écrit là-haut comme le disait Jacques le fataliste le personnage de Diderot une fin est assignée à chaque chose dans ses moindres détails et nous ne faisons que répéter ce qui est déjà écrit c'est-à-dire ce qui doit se passer de toute éternité. Le roman de Diderot toutefois n'est pas aussi simpliste qu'on pourrait le penser. Car bien que Jacques s'en remet cette idée que tout est écrit là-haut tous les personnages de son roman y compris lui-même en déroge sans cesse. Le déterminisme qui semble s'en dégager est sans cesse mis en échec. L'indétermination des événements accentuées par l'art de la digression de son auteur arrive à coexister avec la détermination de ceux-ci la liberté s'accordant avec la nécessité. On sait pour l'avoir lu et appris que Spinoza se défend d'attribuer à Dieu des intentions. Un libre arbitre en vue d'une fin à réaliser. Dieu n'a pas hésité à faire les choses comme elles sont. Il ne s'est pas demandé s'il pouvait les faire ou ne pas les faire en vertu d'un caprice de sa nature. Il les a fait en toute nécessité ne poursuivant d'autre fin que sa propre production c'est-à-dire sa puissance d'exister qui est inséparable de son acte d'exister. Et ce contrairement à ce que pensait Aristote qui lui sépare la puissance de l'acte. en conséquence Dieu n'a fait les choses en vertu d'aucune fin extérieure pour Spinoza. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Il n'a pas fait les choses en vertu d'une représentation. Ceci est contraire à l'idée d'infini qu'il porte et qu'il anime. Oui, on peut parler ici d'une certaine fatalité, je l'admets, puisque tout est soumis à un enchaînement des causes, mais la cause n'est jamais extérieure à son effet car elle continue sans cesse d'agir en lui sans que l'on sache où tout cela va bien nous mener. Autrement dit, notre destin n'est pas écrit à l'avance sur un grand rouleau comme le pensait Jacques, le personnage de Diderot. On sait aussi que Diderot est capable de penser le contraire de ce qu'il pense sans s'en tenir à des oppositions rigides. Dans la conception de Spinoza, nécessité et liberté ne s'oppose pas comme le noir s'opposerait au blanc pour déboucher vers une finalité qui tiendrait les choses d'en haut. Il faut donc maintenant se demander s'il y a une dialectique chez Spinoza comme il y en aurait une subtile chez Diderot. Commençons par dire qu'il n'y en a pas si l'on considère que Dieu est immanent au monde et forcément à l'homme puisqu'il n'est pas réductible à un sujet humain qui rencontrerait l'homme de l'extérieur. Il y en a pourtant une si l'on tient à concevoir Dieu comme une personne sans pour autant la ramener à une personne humaine. La première option nous semble renvoyer au Dieu de l'éthique et la seconde au Dieu du court traité. Cependant, tout est plus subtil qu'on ne le pense puisque Spinoza avait d'abord à l'esprit le Dieu du court traité avant d'accéder à celui de l'éthique. Ce rapport du transcendant à l'immanent est ce qui l'a fait passer de l'écriture du court traité à celle de l'éthique. Il y a donc là un sujet si l'on s'en tient au Dieu de la théologie, un sujet Dieu et un sujet homme, mais ce sujet comme personne semble disparaître au niveau de l'éthique puisque le Dieu devient immanent, mais nous ajouterons qu'il n'en conserve pas moins sa notion comme personne sinon Spinoza n'aurait parlé que de la substance et non de Dieu. Ajoutons encore ceci pour être plus précis encore une fois, l'éthique ne fait pas abstraction de l'expérience de l'homme. Donc, si je résume, procès sans avec sujet surtout dans le court traité et procès sans sujet au niveau de l'éthique, quoiqu'à l'intérieur de l'éthique, on voit bien qu'à partir de la deuxième partie, Spinoza n'éluge pourtant pas le problème de l'existence également nécessaire et incontournable des idées inadéquates à laquelle il faut bien sûr comme je le répète souvent, toujours s'arracher sans s'installer définitivement par ailleurs dans les idées adéquates ou dans un concept qui les refermerait en elles-mêmes. Non, le concept reste ouvert. Le concept étant toujours l'effort du concept qui ne s'installe en aucune négativité et qui n'a rien de téléologique, c'est-à-dire qu'il est sans commencement ni fin. Donc, de ce point de vue, il y a une dialectique ouverte sans cesse à l'innocence d'une affirmation qui doit toujours se produire pour mettre en échec toute négativité. C'est, pour le moins, une dialectique assez étrange. C'est en ce sens que je pourrais souscrire à l'affirmation de Gilles Deleuze qui soutient que la philosophie de Spinoza est une philosophie de l'affirmation pure. j'ajouterais pourtant ceci que ne semble pas dire Gilles Deleuze que cette pureté est toujours l'effort que chacun fait en soi de la pureté. Il s'agit en fait d'une purification qui vient de l'expérience de l'infini qui traverse notre propre finitude. l'indétermination de la substance coexista avec la détermination de ses modes. Autrement dit, de mon point de vue, on ne peut pas faire abstraction de cette expérience que l'homme fait d'entrer en rapport avec ce Dieu dont il est par ailleurs l'effet en tant que cet effet porte en lui la cause profonde qui l'habite et l'agit. Pourquoi insisterais-je sur la nature de cette expérience, sur cette façon empirique de voir les choses qu'on pourrait me reprocher sans doute, sinon parce que je la relie intimement à cet effort de persévérer dans l'existence qui passe d'abord par cette lecture que je fais moi-même du texte de Spinoza? On pourrait me faire une objection et me dire que cette expérience vaut aussi pour un autre texte que je lirais, comme le texte de Descartes, par exemple. À cette objection, je répondrais par ceci. Certes, elle vaut pour tout texte que je lis, n'importe lequel, mais j'ai Spinoza particulièrement. Pourquoi? Parce que ce dernier subordonne l'expérience de l'homme à l'expérience de Dieu, les modes que nous sommes à ses attributs qui le constituent et me constituent en même temps dans ma propre existence sans qu'il soit question d'une hiérarchie entre Dieu et l'homme. C'est à l'homme de faire l'effort de se détacher du Dieu de la théologie qui revient sans cesse en lui comme une idée inadéquate dont il faut se déplacer, évidemment, et non la surmonter à la manière de Hegel où le concept culmine dans son achèvement parce qu'il avait déjà tout compris à l'avance depuis le début. Ne pas confondre Spinoza et Hegel. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste sur l'expérience singulière que chacun fait de lire le texte de Spinoza, sans quoi il n'est pas possible de parvenir à cette idée de béatitude dont il parle, laquelle doit requérir l'expérience que chacun fait de cette idée d'éternité en lui. Éternité qui traverse notre finitude à tous tant que nous sommes. Essayons de voir à chacun de nous de quelle manière nous vivons quotidiennement cette expérience de l'éternité. Il se peut qu'elle nous conduise à Spinoza si nous maintenons l'idée du Dieu immanent, même, même, sans exclure le Dieu de la théologie. Il est donc possible à toute personne qu'elle ne comprenne pas fondamentalement ce que Spinoza cherche à nous dire, non parce qu'elle n'aurait pas les capacités intellectuelles de le faire, mais surtout parce que sa façon de vivre lui en bloquerait tout simplement la vue. Il s'agit d'abord de cela dans Spinoza. Il s'agit d'une éthique d'après laquelle l'individu fait l'effort de se mettre à l'écart de la morale qui est toujours la morale des autres, la morale sociale qui tient lieu de la compréhension pratique que nous pourrions faire en tant qu'individu de cette éthique dans notre vie de tous les jours. La nature ayant toujours fait d'abord des individus nous dira Spinoza. certes, il peut y avoir un blocage épistémologique face à cet effort de penser chez l'homme. La lecture de son texte peut nous permettre de dénouer cette impasse. Pourtant, elle est indissolublement liée à cet effort de l'intégrer dans notre existence en tant que nous ne séparons plus catégoriquement le corps de l'esprit, l'expérience de la pensée de l'expérience de la vie pratique. Tout le fond du problème est là. Aborder l'expérience des sentiments ou des passions qui nous traversent comme une nécessité incontournable pour voir où nous conduit justement cette pensée de Spinoza. Un dernier mot pour aujourd'hui avant de vous laisser. Je voudrais revenir à cette question de l'éternité que j'ai distinguée de celle de l'immortalité. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette distinction. Je l'ai trouvée chez Gilles Deleuze et chez Frédéric Lenoir. Peut-être se trouve-t-elle aussi chez d'autres commentateurs de Spinoza. L'immortalité concerne notre rapport au temps dans lequel nous concevons un avant et un après. ma vie s'éteint, mon âme se sépare de mon corps et je la retrouve après ma mort. C'est de cette manière que j'ai été élevé en suivant les règles de la conception chrétienne de la vie. Alors que la notion d'éternité est une notion qui nous tire hors du temps du sein même de notre vie. comme si la durée d'un instant nous faisait échapper à cet avant et à cet après. Il n'y a plus d'avant ni d'après mais quelque chose de l'ordre d'une continuité perpétuelle qui peut s'inscrire dans le ou les instants que nous vivons. Peut-être y aurait-il contenu dans cette immortalité un lien avec cette éternité au sens où notre vie se continuerait éternellement après notre mort ce qui nous amènerait à confondre ces deux notions entre elles. Là on rencontre un problème que je ne suis pas à même de résoudre. C'est qu'il nous faudrait toujours avoir existé pour exister toujours car du point de vue de l'éternité il n'y a ni commencement ni fait alors que du point de vue de l'immortalité une vie à un commencement et une fait sauf si l'on retient l'hypothèse de la séparation entre l'âme et le corps comme on la trouve à l'oeuvre notamment chez Descartes ou chez les penseurs du christianisme. Voici comment Spinoza dans la dernière partie de l'éthique est amené à résoudre cette question si importante pour nous. C'est là qu'il fera appel à l'expérience de l'homme. Il commence par dire la proposition suivante et je cite mais néanmoins nous sentons et nous faisons l'épreuve que nous sommes éternels. Pour éviter de procéder à une séparation du corps et de l'esprit il ajoute Il appartient aussi à la nature de l'esprit de concevoir l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. L'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. On peut donc en conclure sans trop fausser sa pensée que si nous cultivons notre esprit c'est-à-dire notre faculté de comprendre ou notre entendement pour nous arracher sans cesse au pouvoir de notre imagination comme nous le disons si souvent alors à notre mort il y aura une part de nous-mêmes qui persistera qui survivra à l'autre. À la proposition 23 de la cinquième partie de l'éthique Spinoza écrira je cite finira pas par se confondre avec une immortalité proprement dite ce qui signifierait qu'il y a peut-être peut-être un lien entre ces deux notions. c'est la question que je me suis posée contrairement à la plupart des commentateurs que j'ai vus. L'intérêt du vocable d'éternité sur celui d'immortalité viendrait par ailleurs de ce qui ne procèderait pas à la séparation du corps et de l'esprit puisqu'il s'adresserait non pas tant à l'existence du corps qu'à son essence même. Donc, le corps n'est pas séparé vraiment de l'esprit. de l'esprit de l'esprit qui ne procèderait pas à la séparation du corps qui ne procèderait pas à la séparation de l'esprit qui ne procèderait pas à la séparation de l'esprit qui ne procèderait Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.